Voici Watch Dogs Légion. Alors j'ai un petit passif un petit peu particulier avec la licence, tout simplement parce que j'ai adoré le premier Watch Dogs, le Watch Dogs premier du nom. Je l'ai fait dans tous les sens, j'ai fait toutes les activités annexes, j'ai récupéré tous les collectibles. Et lorsque Watch Dogs 2 est arrivé, vous me connaissez un petit peu, j'ai commandé le collector, j'ai commencé à y jouer, et j'ai pas retrouvé ce que je voulais de Watch Dogs, c'est-à-dire que j'ai trouvé effectivement le système de déplacement beaucoup plus intéressant, beaucoup plus fluide, mais je sais pas, il manquait quelque chose, je trouvais le jeu trop coloré, trop épuré, beaucoup trop axé sur cette espèce de truc avec les graffitis, je sais pas. Il y a quelque chose qui me revenait pas dans ce Watch Dogs 2, et qui fait que, pour moi, on passe de Watch Dogs 1 à Watch Dogs Légion tout de suite. Et donc du coup, j'ai eu la chance grâce à Ubisoft de pouvoir tester 3 heures de gameplay sur ce fameux Watch Dogs Légion, et j'ai beaucoup de choses à dire. Déjà, on part sur la première chose qui nous a tous marqué lorsqu'on était parti sur le premier trailer et les premiers gameplays, on peut contrôler plein de gens à la façon de Trailer San Francisco. Et la question que je m'étais posée et que vous vous posez très certainement, c'est comment Ubisoft s'y est pris pour pouvoir contrôler n'importe qui dans la ville ? Alors déjà, vous ne pourrez pas contrôler n'importe qui, et surtout que ça se passe d'une manière assez particulière. Pour pouvoir contrôler des gens, il va falloir aller leur parler, remplir une mission pour eux, pour ensuite pouvoir les recruter dans votre équipe. Une équipe qui va se créer au fur et à mesure, et dans laquelle vont s'entraîner des résistants, on va appeler ça comme ça, dans Londres, pour pouvoir être utilisés dans la ville de Londres. Une fois que vous les aurez recrutés, vous allez pouvoir les incarner via un menu tout simple. Vous passez d'un personnage à l'autre, ultra rapidement, vous avez un petit chargement, et bim, vous passez dans la peau de quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas tout. Et ça, c'est super impressionnant et super important. Chacun des personnages que vous allez recruter dispose de capacités et de potentiels uniques. Vous allez pouvoir recruter un médecin qui va pouvoir soigner vos unités. Vous allez pouvoir justement recruter un homme de chantier qui va pouvoir, on va dire invoquer, mais en fait importer un robot volant pour pouvoir prendre d'autres méthodes d'assaut sur certains bâtiments. C'est-à-dire que plutôt que de passer par la porte d'en bas et passer par les accès principaux et vous faire shooter dans tous les sens, bah non, vous prenez ce petit engin, paf, vous montez dessus et vous allez vous mettre sur le toit pour accéder aux choses plus rapidement. Vous avez également une hackeuse, vous avez également des sachants secrets qui ont des pistolets à silencieux et même une voiture dédiée avec des lance-missiles à la mode de James Bond. Et ça, c'est franchement très cool parce que, un petit peu comme dans Driver San Francisco, vous allez incarner différents types de personnages, comme différentes voitures en fait, dans Driver San Francisco, et justement avoir des méthodes de gameplay complètement différentes. Et ça, c'est franchement cool. Le jeu se situe à Londres. On retrouve tout ce qu'on connaît de Londres, les rues, les bâtiments, et franchement, visuellement, ça envoie vraiment du steak. Et là, vous allez me poser une question parce que vous voyez le gameplay derrière moi, vous allez me dire, Edouard, est-ce que la fissie des véhicules est aussi dégueulasse que sur les précédents Whitejogs ? Eh bien non ! Ça y est, enfin, Ubisoft a enfin donné une substance à sa conduite de véhicules et les véhicules collent au sol, sont intéressants. Et surtout, quand on conduit un bus, c'est un bus, c'est un vrai bus, c'est lourd, ça ne flotte pas, ça ne déplace pas n'importe comment sur la route. Et ça, franchement, ça fait ultra plaisir. Mais ce qui vous intéresse, c'est bien sûr, manette en main, ce que donne ce Whitejogs Légion. Eh bien déjà, on retrouve, manette en main, tout ce qui fait Whitejogs, c'est-à-dire le piratage, que ce soit les piratages des personnes pour pouvoir voir un petit peu leur passif, leur passé, savoir si on va pouvoir les recruter ou non, pirater les véhicules, pirater les bornes sur la route, pirater les portails, pirater tout un tas de trucs. Voilà, c'est ça, Whitejogs, c'est ça qu'on veut, c'est du piratage, du piratage, du piratage. Et au-delà de ça, il y a tout un aspect, bien évidemment, infiltration, dans lequel vous allez pouvoir vous infiltrer dans des bâtiments. Et là, dans cet aspect infiltration, chose hyper intéressante, le recrutement va être hyper important, parce que le recrutement va vous permettre de déverrouiller des costumes, un petit peu à la manière d'un Hitman, pour vous introduire dans certains bâtiments sécurisés. Par exemple, on a vu la Tour de Londres, où on ne pouvait pas s'introduire sans se faire canarder dans tous les sens, et parce que ça nous était accès interdit, tout simplement parce qu'on ne possédait pas le bon personnage et le bon costume pour pouvoir y aller. Et une fois qu'on a rempli une mission pour le personnage qui nous permettait, en fait, d'y rentrer, eh bien, on peut l'incarner, on peut rentrer dans la Tour de Londres, et là, on avait une mission qui était hyper intéressante, que je ne vais pas vous spoiler, parce que vous n'êtes pas là, pour qu'on vous poste des spoils sur le titre. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Il y a également plein d'autres choses. La première séquence de gameplay qu'on nous a proposée, c'était une séquence avec un agent secret dans des couloirs, dans des couloirs, parce que c'était une mission scénarisée qu'on a vue. Et alors là, dans ce genre de mission, alors je ne vais pas vous le cacher, j'ai eu l'impression d'un gameplay à la Splinter Cell. C'est-à-dire une vision un petit peu nocturne, un pistolet silencieux, la possibilité de faire des prises aux ennemis, pour pouvoir rentrer et pénétrer de façon totalement silencieuse et totalement discrète. La possibilité de pirater des caméras pour regarder, pour aller voir ce qui se passe à droite à gauche. Bref, j'ai trouvé ça hyper intéressant, hyper complet, surtout en termes de gameplay, parce qu'il y a plein de possibilités à droite à gauche, et surtout hyper cool à jouer. Et ça, c'était franchement chouette. Je pense que ce qui m'a le plus plu dans ce Watch Dogs Legion, effectivement, c'est la possibilité de passer d'un personnage à l'autre, parce que c'était ça, la proposition du jeu. Je ne vais pas vous spoiler l'histoire, parce que ce n'est pas l'important de cette vidéo. Mais surtout, j'ai adoré me balader dans la ville de Londres. J'ai pris des voitures, je me suis baladé, j'ai tapé dans des lampadaires, je me suis confronté à la police, parce qu'en fait, vous avez un niveau de recherche, un petit peu à la GTA, si vous voulez, en haut de l'écran. Et lorsque vous dépassez les 1, 2, 3 étoiles, il y a une armée qui vous tombe dessus. Et encore une fois, j'étais avec un développeur qui m'a un petit peu guidé sur cette preview, et qui m'expliquait, ce n'est pas un GTA, genre, je suis arrivé à 3 étoiles, je me suis fait dégomer littéralement la tronche, parce que je n'avais pas suffisamment d'armes, parce que le personnage que j'incarnais n'était pas suffisamment fort, etc, etc. Bref, en fait, il va y avoir un renouvellement de gameplay hyper intéressant pour justement, votre propre façon de jouer. Et je pense que Watch Dogs Legion, c'est ça, c'est votre Watch Dogs, la façon dont vous, vous le voyez par rapport à ça. Petit détail supplémentaire également, vous avez une base globale dans laquelle vos recrues vont aller, et dans laquelle vos recrues, dès que vous allez voir quelqu'un et que vous allez le prendre dans votre team, il va aller dans cette espèce de base souterraine, et là, vous allez pouvoir faire plein de choses. Déjà, dans un premier temps, vous avez une espèce d'imprimante 3D dans laquelle vous allez pouvoir déverrouiller des armes avec les collectibles que vous allez récupérer, mais également pouvoir imprimer d'autres armes, les améliorer, et les donner à chacun des personnages que vous souhaitez. Ce qui fait qu'au final, les collectibles que vous récupérez dans le monde, c'est pas simplement un espèce de truc comme ça, là, qui vous servira à rien. Non, au contraire, vous les récupérez, vous allez dans votre base, et vous allez pouvoir améliorer des armes, en débloquer, débloquer des gadgets, et ça, c'est franchement plutôt cool. Encore une fois, j'ai l'impression que le mot plutôt cool, il revient assez souvent, parce qu'au final, certes, on a des possibilités différentes selon les personnages, mais vous allez avoir en plus à greffer par-dessus la possibilité de mettre des armes différentes. Quelqu'un qui va se balader, par exemple, avec une clé à molette pour frapper, tu peux lui donner un espèce de pistolet silencieux, tu apprises, voilà, bref, vous faites du jeu ce que vous voulez, et c'est vraiment ce que j'ai aimé là-dedans. Alors la ville est hyper surveillée, vous avez des postes de contrôle dans tous les sens, vous avez des voitures de police, vous avez des drones, surtout, qui sont autour de la ville dans tous les sens. Vous pouvez les pirater, vous pouvez les faire tomber, mais il y a une jauge de recharge, lorsque vous piratez quelque chose comme ça, qui prend un peu de temps, donc il y a d'autres qui vous prennent en chasse, donc du coup, il y a des courses-poursuites dans les rues de Londres qui sont hyper intéressantes, encore une fois, et j'ai passé un super bon moment. Hâte de voir ce que ça va donner, parce que j'ai un petit peu peur qu'on ait un monde un peu vide. J'espère que ça ne va pas simplement être un jeu scénarisé ligne droite, et qu'effectivement, dans ce monde, même s'il y a des collectibles, on va avoir des trucs à faire intéressants, à ne pas recruter telle personne, telle personne, telle personne, et pas grand-chose à faire. Donc, effectivement, on n'a pas tout vu, j'ai vu beaucoup de choses, j'ai essayé de me balader un maximum dans la ville pour prendre en main tout cela, et puis voir les améliorations, la conduite des véhicules, les personnages, etc. Mais encore une fois, je voulais absolument vous délivrer mon avis par rapport à ça. Au-delà de ça, bien évidemment, on est dans un jeu Ubisoft, c'est-à-dire un monde ouvert, ou en tout cas une ville ouverte, dans laquelle il va y avoir pas mal d'éléments à récupérer, des bâtiments dans lesquels il va falloir s'infiltrer, avec des petits collectibles à droite à gauche, les choses qu'on connaît de façon assez généraliste chez Ubisoft, ce qui a été vachement cool, c'est que par exemple, dans cette vidéo, juste derrière moi, vous allez avoir une séquence de gameplay, où notamment, eh bien, j'ai vu une voiture, voilà, alors il y avait des collectibles, oui, il y avait des collectibles, d'accord, mais j'ai surtout vu une voiture de sport qui était garée dans un endroit où je ne pouvais pas accéder si jamais je ne m'infiltrais pas. Donc du coup, je me suis dit, vu que j'avais une vieille voiture, je vais m'infiltrer, je vais buter les personnes qui sont là, et je vais me tirer avec la voiture. Et finalement, je me suis retrouvé confronté à 3-4 mecs qui sont mis à me tirer dessus, même si j'ai essayé d'y aller en mode infiltration, et puis j'ai utilisé mon taser, et j'utilisais les caméras, etc., etc. C'était franchement vachement cool, parce que j'ai vraiment eu l'impression que cette séquence, j'aurais pu la faire de 50 manières différentes selon le personnage que j'incarnais. Et encore une fois, je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette vidéo, mais le fait de pouvoir passer d'un personnage à l'autre, j'avais vraiment cette sensation que, au final, toutes les situations de ce Watch Dogs Legion pouvaient convenir au gameplay que vous, vous voulez faire. Et ça, c'était franchement chouette. Alors après, évidemment, c'est pas le jeu le plus beau de l'univers, mais au-delà de ça, je trouve qu'il est très bien fini sur ce qu'on en a vu, en termes de conduite, en termes de visage, c'est pareil, et les visages, Dieu sait que dans Watch Dogs, c'était pas le nec plus ultra, clairement. Là, je trouve que ça a été retravaillé, sauf sur certains personnages, peut-être secondaires, voilà, autant être franc, il n'y a pas tous les personnages qui étaient oufissimes, mais là, franchement, ça a envoyé du pâté sur plein de trucs, et surtout, ce que j'ai adoré, mais je le dis, c'est les séquences à la Splinter Cell, je sais que je l'ai déjà dit avant, mais j'avais l'impression, mon cœur a envie de crier, donnez-nous un Splinter Cell, mais la séquence avec les espions, où on va s'introduire, et on va avoir ce pistolet silencieux, j'avais envie de faire le truc avec les pieds comme ça, sur les murs, et passer les gens en dessous, et sauter dessus, leur briser la nuque et tout, et voilà, moi j'ai passé un super beau moment sur ce Watch Dogs Legion, à voir comment ça va être sur le long terme, parce qu'il y a plein d'autres choses, mais je ne sais pas, j'ai vraiment surkiffé. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, je vous laisse avec un petit gameplay juste derrière moi, et n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, mais également un abonnement à la chaîne, et si vous ne l'avez pas vu, il y a la vidéo de Assassin's Creed Balahala, qui a dû sortir en même temps que cette vidéo, et qui se dispose sur la chaîne, avec un avis plutôt complet, c'est parti, salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada, ou commercial device everywhere in the United Kingdom, instantly. Fuck me ! You can be horrified if you want, but it's saved thousands of lives. Get access to a filament terminal and I'll provide you with the search terms. Get ! Go ! Go ! Go ! Go ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 C'est parti !